Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager et voilà ceux qui sont pas abonnés là, abonnez-vous ! Et oui, vous savez depuis un petit moment maintenant YouTube n'a plus aucun intérêt, même met des bâtons dans les roues, des chaînes d'armement. Donc et bien maintenant c'est vous qui faites le travail, si vous voulez que les chaînes d'armement subsistent, et bien soutenez-nous, en plus c'est gratuit, on demande juste des likes, des commentaires, des abonnements, à vrai dire, c'est simple, regardez la vidéo, vous cliquez, vous avez fait aucun effort. Allez, je vous remercie à tous, c'est parti pour la vidéo. Salut à tous et bienvenue en Burgundy, aujourd'hui on va se faire un petit plaisir, on va essayer cette fameuse réplique de chez Umarex, la M3 Grisgun, et oui, en calibre 4-5 billes d'acier. Et oui, normalement celle-ci, elle était uniquement dédiée pour le marché américain, et devinez qui c'est qui s'est embêté pendant un an, qui s'est démené à embêter, par plaisir on va dire, le commercial de chez Umarex, et bien c'est moi, et oui. Et au bout d'un an, on l'a enfin sur le marché français, donc c'est un peu une bataille de gagner, et ça tombe bien, parce que finalement, et bien on va fêter bientôt, célébrer un événement, les 80 ans du débarquement de Normandie, et celle-ci est arrivée dans les heures précédentes, et bien le débarquement de Normandie. Et bien, comme je le disais, celle-ci, enfin la version originale, est arrivée par les troupes à reporter, et là, on est sur une réplique qui est vraiment très réaliste, parce que celle-ci fait partie de la gamme Legionz. Et qu'est-ce que c'est la gamme Legionz de chez Umarex ? Et bien, on a fait déjà pas mal d'essais sur cette chaîne, on a fait la Rio Bravo, on a fait aussi la Thomson 1, la MP40, le Luger P08, et oui, le Luger P08, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais trouvé ça vraiment super sympa, qu'ils avaient reproduit la mécanique avec le système à genouillère. Et ça, c'est ça vraiment la Legionz, c'est qu'il y a un travail, que ce soit sur le soin, du réalisme, que ce soit esthétique, poids, mais aussi mécanique. Et là, je ne vais pas vous faire trop attendre avec celle-ci. Et oui, celle-ci aussi, elle est super sympa, on peut voir par exemple les soudures, enfin, imitation des soudures, le dust cover, et l'armement avec le pouce. Allez, c'est parti, on met deux cartouilles CO2, et on va prendre les mesures. Allez, on est parti pour l'introduction des cartouches de CO2 de chez Umarex. Alors, comment on fait ? Eh bien déjà, il faut déverrouiller le chargeur, donc on appuie sur le bouton déverrouillage, on retrouve un chargeur de 60 coups. Ouais, là, il y a de quoi faire, vraiment. Allez, donc, eh bien, fourni avec le chargeur, on a droit à la clé, pour dévisser le bouchon. On insère deux cartouches de CO2. Alors, j'ai regardé Umarex USA, et ils disent qu'on a une autonomie de 120 coups. Eh bien, on va voir ça. Hop, après, on serre, on percute. Alors, je méfie, parce qu'à la dernière fois, j'avais fait ça sur la Thompson, et je n'avais pas vissé à fond. Voilà. Là, j'ai entendu les deux cartouches au niveau des opercules se percuter. Vous voulez entendre ? Ah bah non, c'est déjà fait. J'arrête de taquiner comme ça. Un jour, ça va me... Je vous ai un tour. Alors, hop, ici, on tend le ressort. Hop, oups. Normalement, on a un ergot, ici, pour tout bloquer. Bon, je méfie de ces machins-là. Et normalement, avec le biberon, tout devrait bien se passer. J'ai dit, tout devrait bien se passer. Voilà. Bon, attention. Voilà. À peu près bien se passer, on va dire. Hop, hop, hop. Hop. Donc, apparemment, ça se recharge en quinconce. Tac. Quelque chose près, je pense que le chargeur, il est plein. On va essayer d'en mettre deux, trois de plus. Bon, assez pratique, ce système. J'essaie de le secouer, pour que ça soit vraiment en quinconce. C'est presque imperfect, là, non ? Hop. On détend le ressort. Bon, cartouche, bille. Allez, on teste la vitesse. Et après, on va faire les tirs de précision. Nous attaquons la première mesure. Ah, bon, pardon. C'est tout de suite en rafale. Mais, on a eu droit à deux tirs. Donc, premier tir, 133 mètres secondes. Et 3 joules, 2. Donc, elle est donnée pour 3 joules. Et deuxième tir, effectivement, vu que c'est en rafale, on perd en puissance. C'est logique. Et donc, là, on a 2 joules, 5. Donc, on est dans les normes. On est parti pour le test traditionnel du tir de précision à 9 mètres. Ok. On s'enlève là. On aperçoit un bon groupement à cette distance de 9 mètres en semi-auto. Allez, on attaque maintenant le 14 mètres. Attention, on tire à 14 mètres de précision. Toujours en semi-auto. On constate à cette distance de 14 mètres, eh bien, le groupement commence à s'ouvrir. Bon, là, on tire en semi-auto. On attaque une petite rafale. C'est parti. Sur cette réplique, Umarex s'est permis une originalité, mais qui est assez pratique. Et oui, la version originale en 45 ACP, eh bien, elle n'a qu'une seule fonction. Donc, rafale. Et là, ici, eh bien, on retrouve un sélecteur de tir qui est assez discret. Un peu comme sur la MP40 aussi. Donc là, on a la position sécurité. On a la position semi-auto. Et rafale. Et c'est bien cette fonction qu'on veut essayer en ce moment. Au niveau aussi cadence de tir, la version originale, on est sur du 450 coups minutes. Et là, on est sur du 1050 coups minutes d'après les données de chez Umarex USA. Allez, attention, c'est parti pour un rafale. C'est ce que je voulais voir. Donc là, on a fini le chargeur. Je voulais voir s'il y avait une position pour la culasse. Donc, effectivement, on a bien un arrêtoir de culasse. Vous voyez ? Allez, on va regarder les résultats. Et voici le résultat. Une distance de 9 mètres avec une rafale de, on va dire, une quarantaine de coups. Je pense, c'est la fin de chargeur. Eh bien, ça ne fonctionne pas trop mal. Eh bien, on attaque le deuxième chargeur. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va prendre une mesure pour voir la puissance restante. Ok. Donc, on a tiré à peu près 60 coups. On a 122 mètres secondes et 2 joules, 7. Je vais essayer de vous filmer la prise de lecture. Bon, ce n'est pas vraiment super évident. Si on arme de poing, c'est assez facile pour vous filmer la prise de lecture. Mais là, avec l'oilleton et le guidon qui est assez fin. Même, bah, problème, j'essaie de la tenir d'une main en retirant la crosse, comme ça. Bah, c'est que ça fait son poids, cette réplique. Elle fait 3 kilos, un peu plus de 3 kilos. Et bien, d'une main, ce n'est pas vraiment possible. Hop. Donc voilà, il faudra nous croire sur parole au niveau de l'oilleton et du guidon. Ok. Bon, on va continuer nos tests. Comme on a pu le constater, la culasse est blowback. Et c'est beaucoup plus parlant en rafale. C'est quand même grisant, quand même, ce petit côté rafale-là. Nous avons tiré l'équivalent, donc, de 120 billes. On va regarder ce qu'il reste en termes de performance. Bon, voilà. Il nous reste 1 joule et 74 mètres secondes au niveau de la vitesse du projectile. C'est la fin de cartouche. Nous sommes en fin de cartouche. Et bien, on va en profiter pour mesurer le poids de départ de la queue de détente. Alors, mon feeling dessus, c'est vraiment rustique. C'est costaud. Alors, à moins qu'ils ont voulu copier le système, donc, de la version originale. Mais je pense qu'on est au moins sur du 4,5 kg. C'est très, très costaud. Alors, déjà, qu'elle est droite. Hop. Hop. Bon. 4,722 kg. C'est vrai que c'est rustique. C'est certainement comme la version originale. J'en ai pas essayé. Donc, je peux pas vraiment comparer. Malheureusement, nous arrivons à la fin de la vidéo. En résumé, mon avis, bah, j'adore cette réplique. Franchement, je trouve ça super sympa. De toute façon, on n'est jamais déçu des répliques de la gamme Legion. Tous les commodos, ils sont fonctionnels. Que ça soit la crosse télescopique. En plus, celle-ci, on peut la retirer. Le capot, le dust cover, qui est fonctionnel. Ça, c'était une obligation, hein. Quand on fait une M3 Grease Gun. Le système pour armer avec le pouce, la culasse. La culasse, elle est blowback. Ça, c'est génial. On a cette sensation de recul. Certains... Ce que je disais, elle est presque parfaite, cette réplique. Certains, ils vont peut-être pas aimer, effectivement. Ils ont rajouté un sélecteur de tir. Mais c'est quand même bien pratique, le tir en semi-auto. Et d'avoir aussi l'option full, c'est super marrant. Même, je dirais, grisant. La sensation de poids, ça, il n'y a pas de souci. Elle est méga lourde, la réplique. Et oui, d'avoir fait un corps presque full zamak. C'est pas mal du tout. Pourquoi j'ai dit full zamak ? Eh bien, oui, il y a un petit défaut. Enfin, quelque chose que je trouve ça un peu triste. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on l'entend. Eh bien, c'est du polymère. Ils ont fait un habillage en polymère, bien sûr. Le reste du chargeur, le corps, est en aluminium. Mais là, c'est du polymère. C'est dommage, ça. C'est le seul petit point négatif de la réplique. Après, niveau tir, bon, ça fonctionne bien. C'est précis. On est sur une réplique en 3 joules. Il ne faut pas en demander plus. Quand certains me disent, « Ah ben non, c'est nul. Tu peux tirer qu'à 9 ou 14 mètres avec un tir précis. » Eh bien, déjà, c'est déjà pas mal avec 3 joules, j'ai envie de te dire. Voilà, ça, c'était le petit punch tank, comme ça, juste avant la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez autant apprécié que moi cette vidéo d'essai. En tout cas, moi, je me suis éclaté avec cette fameuse réplique. Je le redis. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt et Burgundy Power. Bon, j'ai remarqué ça après la vidéo, mais afin que vous ne soyez pas déçus, il y a cette petite tâche blanche qui est sur tous les modèles. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, il y a un petit défaut. Voilà. Allez, pour le plaisir, je vais finir la cartouche de CO2. Et voilà, 60 tirs. Oh, un chargeur. Oh, un chargeur. Oh, un chargeur. Oh, un chargeur.